Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on va ensemble télécharger et installer tous les logos des clubs et des compétitions. Il y en a pas mal qui manquent, c'est normal, Sport Interactive n'a pas les droits, les licences, surtout le football mondial. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment installer les maillots et une autre pour installer les visages. Mais là, on va bien se concentrer sur les logos, on va faire les étapes ensemble, pas à pas. On a donc FM24 ouvert, ça ne pose pas de problème pendant toute l'opération. On va aller sur Internet pour déjà télécharger notre pack de logos. Alors moi, depuis plusieurs années, je prends le TCM Logo Pack, c'est en français en plus qui le fait, Cocorico. Je vous mets le lien en description, sinon sur Google, TCM Logo. Vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer sur Logo TCM23 et ensuite sur TCM23 Logo Pack FM23 qui s'appellera peut-être quand tu regardes cette vidéo TCM24 Logo Pack FM24. C'est strictement la même chose. On va descendre pour aller récupérer le lien de téléchargement qui est ici. On va avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir et on va cliquer sur le download. C'est écrit en gros. Ça va nous envoyer sur un lien méga. On va cliquer sur télécharger. Il y a 2,82 Go à récupérer. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé pour les besoins de la vidéo. Une fois ceci fait, tu l'auras dans tes téléchargements. Ici, sous la forme d'un fichier WinRAR. Comment on ouvre un fichier WinRAR ? Avec WinRAR. Comment on a WinRAR ? Gratuitement sur Internet. On prend bien sûr la version d'essai. Je le redis toujours, mais je suis en version d'essai depuis mes 8 ans. Je l'ai utilisé des millions de fois et on ne paye pas pour WinRAR. Tout est 100% gratuit ici pour ce tutoriel. On double-clic plutôt. Et donc, on a notre méga pack ici qui est maintenant sur notre PC. Mais on va le mettre dans le jeu. Et pour cela, rien de plus simple. On va aller dans documents. On va aller dans sports interactives. Et ici, vous avez logiquement vos FM qui sont installés sur votre PC. Alors moi, il y a encore le 21, le 14 et tout. On va cliquer sur FM 2024. C'est celui qui nous intéresse. Et ici, si vous n'avez pas de fichier Graphics, il va falloir le créer. Pas de souci. Moi non plus, je ne l'ai pas. C'est normal. C'est ici qu'on viendra rajouter plus tard dans les tutoriels de maillots et des visages nos fichiers qu'on mettra. Donc ici, le nouveau dossier, on va le renommer. On va l'appeler Graphics. G-R-A-P-H-I-C-S. Voilà. Tranquille. Sans majuscule. Et dans ce dossier Graphics, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner sur WinRAR et on va juste faire un petit copier-coller. Voilà. Donc là, on a les logos qui sont en train de se transférer sur notre dossier Football Manager 2024. Ça peut prendre une minute, deux minutes, trois minutes. Là encore, selon ton PC. Tu peux aller rejouer à FM pendant ce temps-là. Ou bien, ou bien, et oui, tu peux mettre ton meilleur pouce bleu sous la vidéo. Ça me soutient énormément. Et si tu n'es pas abonné, pareil, le faire. Là encore, ça aide la chaîne à grandir. Merci à tous ceux qui feront ces deux petits gestes pour la chaîne. Et surtout, ça vous tiendra au courant pour les abonnements sur les prochains tutoriels à venir. Que ce soit sur, encore une fois, les maillots et les visages. Mais bien encore, comment bien débuter FM. Des tutoriels aussi avancés sur les entraînements, la tactique. Et bien sûr, les différentes carrières. Notamment le 0 à héros qui arrivera le 6 novembre. On est tout bon. Il ne me reste plus beaucoup à attendre. On est à 80%. Tu vois, ça va quand même relativement assez vite. Globalement, pour mettre les logos, je pense que tu en as pour 7-8 minutes TTC. Voilà, TTC avec le petit clic sur le pouce bleu et sur le bouton s'abonner. Je pense qu'on est à peu près là. La vidéo ne va même pas durer, à mon avis, 8 minutes. On a donc les fichiers qui se téléchargent. On a ensuite le transfert. Voilà, ça y est. On a maintenant dans notre dossier Graphics le Megapack TCM23. Alors, pour bien maintenant les mettre. Parce que oui, c'est bien beau. Mais là, on ne les a toujours pas. On va aller dans FM. On va aller dans Préférences. Ici, normalement, tu seras sur la vue d'ensemble. Tu vas aller dans Avancer. Ici, tu vas cliquer sur Interface. On va descendre un tout petit peu. Et là, dans Thème, peu importe ce qui est coché. Ce que tu vas faire, c'est que peu importe que ce soit comme ça ou comme ça. Tu vas juste recharger le thème après confirmation des changements. Et tu vas cliquer sur Confirmer. Voilà, c'est aussi simple que ça. On confirme. Et là, logiquement, on devrait avoir les maillots. Les maillots, non. Non, non, non. On est sur le tutoriel des logos. Donc, non, on aura les logos. Et on le voit, ça y est. On a les logos des clubs et les logos des compétitions. Voilà, qui sont apparus. Et c'est pareil pour tout. Voilà, si je vais par exemple en national. On a, eh bien là encore, les logos qui sont apparus. Donc, petit plaisir. Voilà, c'était très simple. C'était un tutoriel. Alors, pour ceux qui sont sur Mac, parce que je sais qu'il y en a qui sont sur Mac, vous avez tout simplement un petit fichier instruction. Voilà, qui est ici, qui est très bien fait. En français en plus. Et on le voit. Si vous êtes sur Mac, il faut aller dans User, Name, Library, Application, Support, Sport Interactive, FM23. Et mettre, eh bien, ce qu'on a mis dans notre petit dossier graphique. Donc, voilà pour les utilisateurs de Mac. C'était un tutoriel pour mettre les logos sur Football Manager 2024. Je ne vais pas prendre plus votre temps. Vous pouvez vous régaler sur ce nouvel opus. Je vous souhaite du bon jeu. Et à très vite pour de nouveaux tutoriels sur FM24.